En Afrique, la survie est une lutte perpétuelle. Les prédateurs sont dotés d'armes terriblement efficaces. Mais elles ne garantissent pas toujours l'issue d'un combat. Parfois, c'est une question de chance. Lorsqu'ils frappent au bon moment, le succès est assuré. Mais les proies ne se laissent pas toujours tuer sans livrer bataille. En Afrique du Sud, il existe une étendue sauvage où la confrontation brutale est un mode de vie. Un univers sec et brûlant à la végétation épineuse. Le parc national Kruger. Le plus dangereux de ses habitants n'est pas un chasseur. C'est un redoutable herbivore. L'hippopotame est le roi des rivières et des trous d'eau. Il est muni de canines démesurées. Ses mâchoires sont capables de broyer un homme. Avec son tempérament impulsif et violent, il charge et attaque tout adversaire potentiel. Le solaïtoride brûle sa peau délicate, dépourvue de poils. Pour se protéger, il passe ses journées immergées. Mais en plein cœur de l'hiver sud-africain, l'eau se fait rare. Le mâle dominant veille jalousement sur sa partie de rivière. Il la partage avec un harem de femelle pour garantir son droit à l'accouplement. Et tout mâle qui s'approche est chassé sans ménagement. Ce rival veut conquérir le territoire du mâle dominant. Chacun exhibe ses canines acérées, capables de transpercer les gencives de son rival. Le duel ne s'arrête qu'avec l'abandon d'un des combattants. Le perdant recule et se soumet en grognant. Il a eu de la chance. De tels combats peuvent faire rage jusqu'à la mort ou laisser de profondes cicatrices. Le coucher du soleil annonce l'heure du repas. Dans la fraîcheur de l'obscurité, ces monstres de plusieurs tonnes quittent la rivière. Ils se dirigent vers la prairie pour brouter. Ils n'ont rien à craindre. Ils sont bien plus dangereux que la plupart des prédateurs qui écument la savane. La plupart, mais pas tous. Certains sont prêts à prendre tous les risques pour se nourrir de cette viande disponible en abondance. Les lions sont de formidables chasseurs. En troupe, ils sont redoutables. 16 lionnes encerclent ce mâle. Elles attaquent à coups de griffes et de crocs. Mais les mâchoires de l'hippopotame peuvent leur broyer le crâne. L'issue de l'affrontement est incertaine. Cette fois, c'est l'air bivore qui a remporté le combat. Les lions sont habitués aux défaites. Les proies leur échappent deux fois sur trois. Le jour se lève, avec de nouvelles opportunités pour les prédateurs. Les lions sont les seuls à posséder la puissance et les armes nécessaires pour s'attaquer aux grands herbivores. Des crocs capables de transpercer un pneu. Des griffes rétractiles, telles de véritables couteaux à cran d'arrêt. Elles lacèrent profondément les chairs de leurs victimes. Et un squelette léger, doublé d'une masse musculaire d'une puissance extraordinaire. Une troupe peut compter jusqu'à 20 individus. Chacune d'elles dispose d'une arme secrète. Un mâle adulte. Il pèse environ 200 kilos et peut clouer au sol n'importe quelle proie. La présence d'un mâle aurait pu sceller le sort de l'hippopotame. Mais on ne peut pas toujours compter sur son aide. Malgré leur force, les lions laissent le plus gros du travail aux femelles. Ce sont les lionnes qui se chargent de nourrir la troupe. Elles ont justement repéré une autre cible difficile. Une girafe adulte. Les ruades de l'immense herbivore peuvent être mortelles. La troupe doit se montrer prudente. Pour la pub. Et il ne peut pas encore calmer l'hipp feedback. Duczeuniel. Plus deux peut fanny trouve un important d'un mâle. Even so, nous sports. fielde... Il n'est pas í夢恐bre. Tu n'est pas très fier d'un qui a tonne. Parce que c'est en urinaire qui est plus utile. La girafe est cernée. Elle ne pourra pas se défendre de tous les côtés à la fois. Chacune de ces attaques peut être fatale, mais les lionnes sont prêtes à tout. Elles doivent déséquilibrer la girafe pour la faire tomber. Mais elles sont trop légères. Alors quand tout espoir semble perdu, le mâle se lance à l'assaut. Le poids du lion finira par renverser la girafe. Ces combats titanesques n'ont pas seulement lieu sur Terre. La lutte pour la survie a commencé dans les profondeurs de la mer. C'est là que les êtres vivants ont appris à tuer. La côte est de l'Afrique est baignée par les eaux les plus chaudes du globe. Celles de l'océan Indien. Les créatures qui le peuplent ont eu 3 milliards d'années pour affûter leurs armes. Dans les récifs, la concurrence est rude pour l'accès à la nourriture. Ici, les proies peuvent échapper aux attaques. Les prédateurs doivent redoubler d'astuces pour les prendre par surprise. L'un d'eux a réussi à se rendre invisible. Ce rocher couvert d'algues est en réalité un poisson-pierre. Se mettre dans l'art du camouflage est extrêmement venimeux. Ces 13 épines dorsales délivrent un puissant venin. Une neurotoxine qui inflige une douleur intense et peut paralyser un homme. La peau rèche et sans écailles de ce poisson a la couleur et la texture de la pierre. Elle sécrète un mucus qui stimule la croissance des algues. Il peut rester totalement immobile pendant des heures. Un banc de poissons de verre est aussi en train de chasser. Il n'a pas détecté le tueur. Seul son globe oculaire trahit sa présence. Les petits poissons passent en méfiance à quelques centimètres de ses mâchoires. L'attaque est fulgurante. Le poisson-pierre crée un vide dans sa gueule et aspire sa proie en 15 millisecondes. La victime n'a pas le temps de réagir. Immédiatement, le chasseur reprend la pause. Un second prédateur rôde dans les parages. C'est une murenne. Cette murenne tachetée ne mesure pas plus de 30 centimètres. Mais certaines espèces peuvent atteindre deux fois la taille d'un homme. Leur bouche sécrète des toxines. Une simple morsure peut entraîner une septicémie. Leur mâchoire impressionnante s'ouvre en permanence pour pomper l'eau dans les branchies. Elles cachent au fond de leur gorge la plus étrange des armes. C'est une seconde paire de mâchoires. Quand la proie est prise, elle s'avance pour déchirer sa chair et l'engloutir. Même ce petit spécimen est un chasseur vorace. La murenne se cache dans le labyrinthe de tunnel du récif. Elle laisse sa tête se balancer au gré du courant à la manière d'une algue. Les poissons se laissent à nouveau berner. La gueule répand son venin. Et les mâchoires invisibles entrent en action. Le récif est un habitat riche et varié. Il regorge de trous, de fentes et de surplomb, qui sont autant de cachettes pour les prédateurs. Mais l'un de ses habitants a un déguisement si extraordinaire qu'il passe inaperçu même à découvert. La pieuvre commune est astucieuse et habile. En un éclair, elle change de forme et de couleur. Pour disparaître dans le récif. Sa peau contient des cellules pigmentées qui se dilatent et se contractent à volonté. De tous les animaux capables de changer de couleur, c'est le plus rapide. Son cerveau très développé coordonne ses éléments de camouflage. Elle peut même imiter la texture du récif. Ses huit bras portent des milliers de ventouses sensibles équipées de papilles gustatives. Tous ses instruments lui permettent de trouver ses proies et d'organiser ses attaques. Mais ce n'est pas leur seule utilité. Ils aident aussi ses tentacules musclés à immobiliser la proie. Pour tuer, la pieuvre utilise alors un outil redoutable. Des mandibules cornées en forme de bec tranchant. Elles sont cachées entre ses bras et sont capables de transpercer les coquilles les plus dures. Les armes de la pieuvre sont aussi des moyens de défense. Ce mâle a perdu des morceaux de bras arrachés par ses prédateurs. Mais son camouflage le protège efficacement. En dernier recours, il dispose d'un autre artifice. Un jet d'encre qui aveugle le prédateur et lui laisse le temps de prendre la fuite. Il a échappé à un ennemi, mais tombe dans le repère d'un autre. Ce récif est le territoire d'une autre pieuvre. Un grand mâle. Les pieuvres sont cannibales. L'intrus est une proie comme les autres. Dans ce type d'affrontement, la taille est un élément décisif. Sur ce point, le maître des lieux a clairement l'avantage. Il enveloppe son rival dans ses tentacules. Sa victime est immobilisée et son terrible bec la déchire. La chair des pieuvres est riche en protéines et dépourvue d'os. C'est un mets de choix pour des centaines de prédateurs marins. 1600 kilomètres plus au sud, se trouvent les eaux froides de l'océan Atlantique. Nous sommes au large des plages du Cap. Les immenses champs de laminaires sont un fabuleux terrain de chasse pour les céphalopodes. Mais les pieuvres les fréquentent à leurs risques et périls. Ces forêts sous-marines sont tentées par de terribles prédateurs. Les otaries à fourrures du Cap. Face à elles, il est inutile de changer de couleur. Ces mammifères marins ne voient qu'en noir et blanc. Leur vue exceptionnelle leur permet de déjouer le déguisement de la pieuvre. Elles l'ont repérée. La pieuvre s'accroche au rocher à l'aide de ses puissantes ventouses. C'est sa seule chance d'en réchapper. L'invertébré se défend. Mais les otaries sont trop fortes et trop nombreuses. Un dernier jet d'encre. En quelques secondes, il ne reste plus rien de la pieuvre. Une fois la chasse terminée, les tueuses doivent refaire surface. Les otaries n'ont en effet pas de branchies pour respirer sous l'eau. Elles vivent pourtant entre terre et mer. Leurs pattes se sont transformées en palmes pour nager. Hors de l'eau, elles semblent moins à l'aise et maladroites. Les otaries doivent cependant se reproduire et élever leurs petits sur la terre ferme. À la saison des amours, elles sont jusqu'à 750 rassemblées sur Seal Island, l'île aux otaries. En été, toutes les femelles mettent bas en même temps. L'île est envahie par de jeunes otaries affamées. Les femelles partent en mer pour se nourrir et avoir du lait. Leurs petits restent alors plusieurs jours sans nourriture. Elles doivent trouver des proies en un temps record. Elles font souvent jusqu'à 100 kilomètres pour trouver du poisson. La forêt de l'Aminère est un excellent point de départ. Les algues abritent une multitude d'organismes marins. C'est un formidable terrain de chasse. D'autres prédateurs partagent ce point de vue. Une colonie de manchots du Cap s'est appropriée une plage sur la côte, tout près de Seal Island. Ils se dirigent également vers la forêt de l'Aminère pour pêcher. Un seul manchot peut engloutir plus de 100 poissons par jour. Pour les otaries, ces oiseaux sont de véritables gardes-mangers ambulants. Elles se postent en embuscade dans les laminères. Les manchots passent au-dessus d'elles en quête d'anchois. L'otary a attrapé sa proie et ne la lâchera plus. Mais ces puissantes mâchoires ne peuvent pas mâcher. Pour tailler le manchot en pièces, elles le secouent violemment. Le corps de l'oiseau se déchire et les poissons contenus dans son ventre sont immédiatement avalés. Le manchot en lui-même n'intéresse pas les otaries. Sa carcasse déchiquetée est abandonnée aux goélands. Le contenu d'un intestin de manchot ne suffit pas à nourrir toutes les otaries. Elles doivent plonger plus profond pour trouver leur principale source de nourriture. Les bancs de poissons. La colonne vertébrale de l'otary se compose de vertèbres très développés. Son cou a une force énorme, mais aussi une mobilité étonnante. Il est si souple qu'il peut se tordre dans tous les sens pour suivre les brusques revirements des bancs de poissons. A la fin de la chasse, les mers se dépêchent de rentrer pour nourrir leurs petits. Mais le voyage de retour est stoppé. Des super-prédateurs sillonnent les eaux qui entourent Seal Island. Et les otaries sont leurs proies préférées. Les grands requins blancs. Cette perfection de la nature est le résultat de 15 millions d'années d'évolution. Les mâchoires d'un requin blanc sont équipées de 4 à 6 rangées de dents. Chaque fois qu'une dent tombe, une autre s'avance pour la remplacer. Ses dents crénelées s'emboîtent les unes sur les autres. En secouant la tête, le requin peut ainsi trancher des membres entiers du corps de ses proies. Les otaries nagent en surface pour respirer. Le grand requin blanc plonge pour se placer en position d'attaque. Son dos couleur ardoise se confond avec le fond de l'océan. A la surface, il est quasiment invisible. C'est raté. Et l'attaque a donné l'alerte. La mer est maintenant infestée de requins. Ils attaquent de tous les côtés. Merci. Seuls quelques otaries ont atteint le rivage. En tuant la mère, le requin tue aussi son petit, car sans elle il mourra de faim. Mais les géants ne sont pas les seuls à posséder de redoutables atouts. Sur le continent, de plus petits animaux disposent d'armes tout aussi terribles. Voici les forêts chaudes et humides de la côte du Mozambique. Cette jungle luxuriante fourmille de vie et de tueurs prêts à frapper. Ce serpent est considéré comme le plus dangereux d'Afrique. Il se déplace très lentement, mais son attaque est l'une des plus rapides au monde. C'est la vipère urtante. Sa stratégie repose sur le camouflage. Elle se blottit dans un nid de feuilles sèches. Ses grosses écailles couleur fauve la rendent pratiquement invisible. La vipère urtante ne poursuit pas sa proie. Elle attend que celle-ci vienne à elle. C'est à ce moment-là seulement qu'elle fera usage de ses armes. Des crochets venimeux de près de deux centimètres de long. Leur puissant venin dissous les chairs. Un seul serpent possède assez pour tuer cinq adultes. Son corps puissant s'enroule comme un ressort. Elle se détend alors aussi vite que l'éclair pour frapper. Comme tous les serpents, la vipère urtante mue plusieurs fois au cours de sa vie. Lorsque sa nouvelle peau a durci, il est temps pour elle de se nourrir. Elle a repéré la trace d'une souris. La vipère darde sa langue. Elle analyse ainsi le sol et l'air pour suivre sa proie. Une fois à portée de sa cible, elle s'immobilise et attend. La souris s'aventure droit dans la zone d'attaque. La frappe n'a duré qu'une fraction de seconde. La force de l'impact est telle que la souris meurt instantanément. La toxine commence à la liquéfier avant même qu'elle soit avalée. Le serpent enfonce sa victime dans sa gorge à l'aide de ses crochets recourbés. En Afrique, des animaux de différentes tailles disposent d'armes fatales. Depuis le plus petit reptile jusqu'au poids lourd de la savane. L'atout du plus grand animal terrestre, c'est justement sa taille. L'éléphant africain pèse plusieurs tonnes. Et il accélère son allure quand il charge. La seule vue d'un éléphant suffit à faire détaler les petits animaux. Et même le roi des prédateurs se dérobe devant ce géant. Mais la masse de l'éléphant n'est pas son seul atout. Ses défenses pèsent chacune plus de 40 kilos. Elles lui servent à se nourrir et à se battre. Les autres animaux savent qu'il est dangereux d'approcher le formidable colosse. Ce rhinocéros semble vouloir tenter le diable. Le jeune éléphant mâle a clairement envie d'être seul. Avec ses deux tonnes, le rhinocéros en impose. Mais il risque de se faire encorner. La lutte n'est pas loyale. Le plus grand l'emporte aisément. Mais entre rivaux de force égale, les combats peuvent être terribles. Les mâles se battent pour avoir le droit de s'accoupler. Le niveau d'agressivité monte encore lorsque l'éléphant est en période de sécrétion hormonale appelée must. Il déborde alors de testostérone. Ses glandes temporales gonflent. Un liquide à l'odeur très forte, aussi pâteux que du goudron, s'écoule de ses tempes. Les glandes enflées lui causent une douleur insupportable. Il entre alors dans un état de grande agressivité. Un mâle en must est bien plus enclin à charger. Sous l'influence des hormones, le poids et les défenses de l'éléphant deviennent des armes de destruction. Deux masses de 6 tonnes foncent tête contre tête. Le choc est terrible. Aujourd'hui, le perdant s'en sort indemne. Mais beaucoup n'ont pas cette chance. La force brute et le venin ne sont que des armes parmi d'autres. Ce dispositif élastique à grande vitesse fait de ce caméléon un redoutable prédateur d'insectes. La langue collante est catapultée vers la proie. Une paire de mâchoires capables de broyer des carapaces fait le reste. Ses pattes sont adaptées pour s'agripper aux branches. Et sa peau change de couleur pour imiter celle du feuillage. Mais un membre de cette étrange famille de reptiles a déserté les arbres. Il s'est acclimaté à l'un des milieux les plus inhospitaliers qui soit. Le désert du Namib. Cet étendu de sable brûlant, vieille de 55 millions d'années, est parsemé de blocs de granit. L'étonnant caméléon du Namak Walland y est parfaitement à l'aise. Sa peau change de couleur en fonction de la température. Les matins d'hiver, elle s'assombrit pour absorber les rayons du soleil. Mais dans la chaleur brûlante de la journée, elle devient blanche pour les réfléchir. Ou bien encore, elle fait les deux à la fois. Cet habitant du désert ne souffre pas de la canicule. Le scarabée, ou toktoki, est le mets favori du caméléon. Il est particulièrement doué pour la course sur le sable. Il fabrique ainsi son propre courant d'air rafraîchissant. Le caméléon possède des orteils spécialement adaptés pour améliorer la traction sur ce terrain mouvant. Mais il est rapidement distancé. Mise en échec, le caméléon change de tactique. Il se dirige vers une maigre touffe de végétation pour y attendre sa proie. Il adapte sa couleur à celle de son environnement et s'arme de patience. Tôt ou tard, un toktoki passera par ici. Il en a repéré un. Le caméléon a vraiment des yeux derrière la tête. Après une courte poursuite, la terrible langue surgit. Cet organe ultra rapide peut aspirer des proies beaucoup plus grosses. Serpents, lézards et scorpions venimeux se méfient de ce caméléon des sables. Les chasseurs du désert ne peuvent pas se permettre de faire la fine bouche. Il leur arrive même de se dévorer entre eux. Ici, les proies sont assez rares. Un jeune caméléon est une source de protéines comme les autres. L'instinct de survie est plus fort que tout. Et l'emporte même sur l'instinct maternel. A la nuit tombée, un tueur sort de sa cachette. Il possède une arme capable d'éliminer une victime pesant 6000 fois son poids. Le venin du scorpion noir sud-africain peut tuer un être humain. Le jour, il fuit la chaleur dans les infractuosités rocheuses. Il en émerge au crépuscule pour se nourrir. La plupart des scorpions se postent en embuscade. Mais pas celui-ci. Il piste ses proies. Les scorpions sont dotés d'une multitude de sens extraordinaires. Leurs huit yeux distinguent à peine le jour de la nuit. Ils ne perçoivent le monde qu'à travers le toucher. Des appendices sensoriels appelés peignes pendent sous leur abdomen. Ils palpent le sol en permanence. Ils peuvent ainsi repérer les traces laissées par un cafard dans l'obscurité la plus totale. Et se mettre en chasse. Quand l'insecte est à leur portée, des poils extrêmement sensibles leur permettent de détecter les moindres vibrations de l'air. Ils ressentent littéralement les mouvements de la proie. À présent, l'arme fatale entre en jeu. Un aiguillon mortel relié à deux sacs contenant un puissant venin neurotoxique. Le cafard peut tenter de se cacher. Le scorpion n'a pas besoin de le voir pour le trouver. La très bonne crise. Je regarde mes Le chasseur a saisi le cafard dans ses pinces. Avec son aiguillon, il cherche la faille de sa carapace pour le piquer. Le venin commence à liquéfier l'insecte. Le scorpion entraîne sa victime à l'abri pour la dévorer. Sur le continent africain, la survie est parfois une question de chance. Proies et prédateurs possèdent des atouts remarquables. Mais rien n'est jamais acquis. Ni la vie, ni la nourriture. Sous-titrage ST' 501